Vous signalez à travers ces propos, en fait, une campagne menée par la droite, et notamment un pharmacien bien connu, et on a aussi la candidate responsable de la manif pour tous sur la liste de M. Bruno, donc une droite dute qui n'a pas hésité devant les méthodes et qui a, vous le savez, fait une campagne haineuse qui a tenu les partis, personne, M. Duron, mais aussi d'autres candidats sur la dernière ligne droite. Donc je crois que ça, ça ternit la démocratie, et c'est une des raisons majeures qui a fait qu'effectivement, la gauche n'a pas pu défendre son bilan comme elle aurait dû le faire. C'est important ce que vous dites ce soir, vous voulez dire que Caen va être dirigé en partie par une droite plutôt dure. Écoutez, il ne faut pas se tromper, M. Bruno, qui a essayé de passer entre les murs, M. Bruno, c'est le patron de l'UMP depuis 2008 dans le Calvados, et donc qui s'est entouré d'hommes et de femmes qui sont, je le dis moi aujourd'hui, qui ne sont pas fréquentables. Donc oui, c'est une droite dure.